Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais continuer le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, donc c'est la cinquième partie sur la poétique sociétale. Je vous rappelle que j'ai introduit dans une première vidéo l'ouvrage et ensuite j'ai parlé en deux de la mission de la France, en trois de la famille et de l'éducation et en quatre de l'enseignement. Alors je vais plutôt lire, je vais commenter vraiment à la marge, donc j'introduis le chapitre par une phrase de Gabriel Garcia Moreno qui a été à deux reprises président de l'Équateur à la fin du 19ème siècle. C'était un fervent catholique qui consacra son pays au Sacré-Cœur et il fut assassiné par, vraisemblablement par la franc-maçonnerie en 1875. Il mourut en prononçant ces mots, Dios no muere, Dieu ne meurt pas. Et je peux vous conseiller sa biographie, donc disponible aux éditions Clovis, sa biographie par le père Augustin Berthe. Ça se lit vraiment comme un roman d'aventure, vraiment. Ensuite Saint-Augustin nous dit « Quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur car effectivement la vraie liberté est dans le vrai et le bien. La vérité rend libre » nous dit l'écriture. Et effectivement, lorsque l'on fait le mal, nous sommes esclaves du péché. Donc là, je cite l'encyclique « Immortalité » de Léon XIII, qui nous dit à peu près la même chose. « De même, la liberté de penser et de publier ses pensées, soustraite à toute règle, n'est pas de soi un bien dont la société est à se féliciter, mais c'est plutôt la source et l'origine de beaucoup de mots. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Il n'est donc pas permis de mettre au jour et d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois. » Ensuite, Pie XII nous dit « Ce qui ne répond pas à la vérité ou à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. » Alors on peut, ceci dit, tolérer le mal et l'erreur pour éviter une guerre civile ou une cassure de la société. Enfin, en tout cas, dans certains cas, le bien commun exige qu'on puisse tolérer le mal et l'erreur. C'est par exemple le cas des maisons closes sous le temple de Saint-Louis. Saint-Louis voulait les interdire et puis il s'est aperçu qu'il y avait une récrudescence des viols. Donc il a toléré les maisons closes pour éviter les viols. Donc en fait, il est nécessaire d'avoir une censure pour réprimer l'erreur et pour réprimer le mal. Donc cette censure doit toucher absolument tous les moyens de diffusion, que ce soit la radio, la télévision, toutes les publications, films, livres, publicités, chansons, médias et toutes les œuvres d'art. Et aussi la mode, afin qu'elle ne représente pas de danger sérieux de scandale ou de corruption morale. De plus, la faim doit être respectée en tant qu'elle ne pourra en aucun cas être présentée comme un objet sexuel. Ensuite, il est nécessaire d'interdire en principe et la propagande de l'avortement, de l'euthanasie, de l'eugénisme, de la recherche sur les embryons. Puisqu'effectivement, d'après le catéchisme de l'église catholique, l'embryon doit être traité comme une personne. Dès la conception, l'embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain. Les méthodes contraceptives non naturelles sont aussi à bannir. Les aides artificielles à la procréation, l'enfant n'est pas un dû mais un don. Il faudra interdire le clonage humain, l'esclavage, la pornographie, la prostitution, l'adultère. Il faudra interdire le divorce et sa propagande, l'inceste aussi, le viol, la polygamie, les actes homosexuels, la torture, toute forme de divination et de pratiques occultes. Le blasphème, par respect au deuxième commandement, l'homicide direct et volontaire, le suicide, etc. L'avortement reste dans tous les cas un homicide car la vie est sacrée. La vie doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le commencement de la conception. L'adoption, c'est uniquement pour un couple d'un homme et d'une femme unie par le sacrement du mariage, l'état ne reconnaissant pas les autres formes d'union. Ou le recueillement par les services sociaux de l'enfant non désiré doivent être envisagés. Donc il convient de développer des foyers maternels pour favoriser l'accueil de la vie par une aide morale et matérielle aux mères célibataires aussi. Effectivement, on avait prévu de développer les foyers maternels dès 1975, mais malheureusement, faute de moyens, nous n'avons pas poursuivi cette politique. Ensuite, interdiction de la production, de l'importation et de la vente du tabac, ce qui est totalement inutile. De la drogue, donc usage de la drogue, affiche de très graves destructions à la santé et à la vie humaine. En dehors d'indications strictement thérapeutiques, c'est une faute grave. La production clandestine et le trafic de drogue sont des pratiques scandaleuses et constituent une coopération directe, vu qu'ils y incitent à des pratiques gravement contraires à la loi morale. Aussi interdire les OGM. Ensuite, je cite le catéchisme de l'église catholique de 1997, publié sous Saint Jean-Paul II. Et donc là, je brosse un peu les commandements, mais je ne fais que citer le catéchisme. Donc je vous invite à mettre sur pause, si vous voulez, parce que je ne vais pas tout lire. Donc le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc toutes les formes de divination sont à rejeter. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie sont gravement contraires à la vertu de religion. Le troisième commandement, donc c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc c'est le dimanche, pour nous catholiques. Le dimanche ou les autres jours de préceptes, les fidèles s'abstiendront de ses travaux et de ses affaires qui empêchent le culte dû à Dieu. Cinquième commandement, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens qu'il ne tuera point. Donc voilà, qu'il ne tuera pas. Donc après, Jésus nous dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et descendre la pluie sur les justes et les injustes. Donc effectivement, il est interdit de tuer, mais en cas de guerre, bien évidemment, le précepte est nuancé, en cas de guerre ou en cas de légitime défense, où effectivement l'église, et ça peu de catholiques en ont vraiment conscience, mais l'église reconnaît la peine de mort. C'est le CEC 2267. L'enseignement traditionnel de l'église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Mais bien évidemment, le condamné à mort devrait être assuré de son salut éternel par le secours des sacrements de la Sainte Église catholique. Et à propos des prisons, il conviendra de rétablir les quartiers de haute sécurité afin de séparer les délinquants des criminels. Il faudra aussi une chapelle par prison ainsi qu'une homonnerie. Alors ensuite, à propos de l'euthanasie, donc là je ne vais pas tout lire, je vous laisse mettre sur pause. En gros, ni euthanasie active, ni euthanasie passive et ni acharnement thérapeutique et il faut privilégier les soins palliatifs. Ensuite, la transplantation d'organes peut être conforme à la loi morale, si les dangers, les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. Alors la torture, par principe, oui, est contraire à la dignité humaine. Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité. Il est interdit par le cinquième commandement. Ensuite, à propos du sixième commandement et du neuvième commandement, Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit qu'il ne commettra point d'adultère. Et moi, je vous dis quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur. Donc là, effectivement, les techniques qui provoquent une dissociation des parentés par l'intervention d'une personne étrangère au couple, dont de sperme ou d'ophocytes près d'utérus, c'est la GPA, sont gravement déshonnêtes. Ces techniques, insémination et fécondation artificielle, hétérologue, laissent le droit de l'enfant à naître d'un père et d'une mère connue de lui, et liées entre eux par le mariage. Elles trahissent le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Parmi les péchés gravement contrés à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, donc c'est faire l'amour en dehors des biens sacrés du mariage, donc en dehors du sacrement du mariage, la pornographie et les pratiques homosexuelles. L'adultère et le divorce, la polygamie et l'union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage. La purification du cœur exige la prière, la pratique de la chasteté, la pureté de l'intention et du regard. La pureté du cœur demande la pudeur qui est patience, modestie et discrétion. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Alors ensuite, on a des directives du 5 sièges qui datent de 1928, mais qui restent valables à l'heure actuelle. Donc, un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du cou n'est pas décent. Un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude n'est pas décent. Un vêtement qui descend à peine au-dessous des genoux n'est pas décent. Et les vêtements moulants aussi ne sont pas décents. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, verset 5, une femme ne portera pas un habit d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé en Dieu. Donc, l'habit masculin employé par une femme modifie sa mentalité, tend à vicier les rapports avec les hommes, détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Donc là, ce n'est pas cité, mais c'est clairement le pantalon pour les femmes qui est visé. 1. Le pantalon pour les femmes est en abomination à Yahvé, et le pantalon pour une femme modifie la mentalité de la femme. Le pantalon pour une femme tend à vicier les rapports avec les hommes. Le pantalon pour une femme détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Alors effectivement, vous voyez, là j'illustre un peu mon propos. Donc prostituée années 50 et étudiante d'aujourd'hui, c'était mieux avant, comme dirait l'autre. Voilà, bon, la plupart des femmes s'habillent de manière scandaleuse. Et malheur à qui, malheur par qui le scandale arrive. Et je vous conseille, pour les femmes, je vous conseille d'aller regarder ce site, Belle et Décente. Donc c'est un blog qui se veut avant tout pratique et qui a pour vocation d'aider les femmes qui souhaitent s'habiller d'une façon féminine sans être vulgaire et décente sans être coincée. Donc c'est tout un programme. Voilà. Et Dieu demande à son peuple de ne pas faire de tatouage sur le corps ni d'incision. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis avec. Car effectivement, Saint Paul nous dit aussi que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc c'est quelque chose de sacré, de très précieux. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc voilà. Dans une sixième vidéo, je parlerai de la politique sociale. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.